Un trou noir est un objet astrophysique tellement dense que tout, même la lumière ne va pas assez vite pour s'en échapper. Lorsque l'on parle de surface du trou noir, on désigne une sphère au delà de laquelle il est impossible pour la lumière de s'échapper. Une surface que l'on ne peut traverser que pour rentrer dans le trou noir, c'est l'horizon des événements. En 1974, Stephen Hawking publie un article dans la revue Nature, Black Hole Explosions, on peut le traduire par des explosions de trous noirs. C'est une révolution. A l'aide de physiques complexes, que je ne détaillerai pas ici en trois minutes avant bien des années d'études, physiques quantiques, relativité générale, il démontre que les trous noirs peuvent émettre des particules. Ils rayonnent. C'est ce que l'on appellera plus tard le rayonnement d'Hawking. Puisque les trous noirs émettent des particules, on peut, grâce à des calculs, déterminer leur température. Pour un trou noir d'une masse solaire, dont l'horizon serait une sphère d'un rayon de 3 km, elle serait juste au-dessus du zéro absolu, environ 10 millionième de Kelvin. C'est-à-dire extrêmement froid. Mais on s'aperçoit que plus un trou noir est petit, donc moins lourd, plus il rayonne, donc plus il est chaud. Lorsque le trou noir émet des particules, il perd de la masse. S'il perd de la masse, il est moins lourd, donc il est plus chaud, donc il rayonne plus, donc il est moins lourd, donc il est plus chaud et ainsi de suite. C'est un phénomène normalement. Mais à un moment, le trou noir va avoir rayonné toute sa masse. Il aura alors disparu. Pour notre trou noir d'une masse solaire, il lui faudra des milliards, de milliards, de milliards, etc. de fois l'âge de l'univers pour disparaître. Cependant, le phénomène normalement est colossal à la fin de sa vie. De nombreux problèmes s'imposent pour observer des explosions de trous noirs. L'univers est trop chaud pour que certains trous noirs puissent perdre de la masse. Ils gagnent plus de masse grâce à la température de l'univers qu'ils n'en émettent pas rayonnement. Les trous noirs assez petits, pour avoir eu le temps de perdre assez de masse pour exploser maintenant, sont hypothétiques, appelés micro-trous noirs, tout comme cette théorie. Les masses en jeu à la fin de la vie des trous noirs sont minimes, donc des explosions de trous noirs seraient difficilement détectables. Mais rien ne nous empêche de rêver. Gardez la passion, et à bientôt !